La gestion efficace et efficiente de ses finances nécessite de prendre des décisions judicieuses essentielles à la réussite personnelle. Chacun essaye tant bien que mal de gérer ses finances à sa convenance. Moi personnellement j'ai du mal à joindre les deux bouts, même si j'épargne un petit peu de temps en temps, mais c'est difficile. Il se peut que j'ai en fin de soirée 15 000 ou 10 000 francs, mais sinon il n'y a pas d'épargne en tant que tel. La priorité c'est d'abord à la sécurisation de sa famille, donc là où on habite. On peut aussi dire qu'avec la vie chère, avec toutes les augmentations qu'il y a, malgré toutes les bonnes volontés qu'on peut mettre dans la gestion, on peut effectivement arriver à ce qu'on s'échauffe. Pour le consultant stratégie, bien gérer ses finances, s'épargner, voire investir pour lutter contre l'incertain et préparer l'avenir. On ne peut pas refaire notre passé, mais on peut préparer ce qu'on veut devenir. Et donc aujourd'hui, si je dis que je suis locataire et que je vais être propriétaire, je peux, en commençant une épargne, tout ça se prépare avec des moyens. Et comme je dis toujours, ce n'est pas le jour J que ça commence, ça commence bien avant, déjà dans la tête. Et l'épargne ne dépend pas du montant que l'on possède. À notre niveau, nous pouvons épargner, mais c'est un problème de deux mots sur lesquels j'insiste toujours, de discipline et d'organisation. Épargner, ça ne suffit pas à mettre un million de côté, même 100 francs. Multiplier ses sources de revenus est l'une des solutions efficaces pour être à l'abri du besoin. Le fait d'avoir plusieurs sources de revenus nous permet de gagner un peu plus, donc d'épargner un peu plus et donc d'être un peu plus près. Ça signifie par exemple, pourquoi ne pas monétiser un talent que vous avez ? Ne pas vivre au-dessus de ses moyens et régler ses dettes sont par ailleurs autant d'ambiguïté qu'il faille régler pour maîtriser son flux financier, d'après le conseiller en stratégie. Ce qui implique une certaine discipline et la prise de conscience de la différence entre ses besoins réels et ses souhaits à venir.